À marge des activités inscrites dans le cadre de sa visite de travail et d'amitié en terre ivoirienne, le président de la transition, chef de l'État, Brice Clotaire, Oliguengema et la première dame Zita Oliguengema se sont rendues dans la commune d'Atecoube, au sanctuaire Notre-Dame de l'Afrique d'Abidjan, maire de toutes grâces pour un recueillement. Après cette étape, ils sont allés à la rencontre de la communauté locale Tchamanfriska Mogula Arma Mopindé Sédricalika. Rendre grâce à Dieu en tout temps et en tout lieu, le chef de l'État gabonais s'est rendu au sanctuaire Notre-Dame d'Afrique d'Abidjan, appelé localement Sanctuaire Mariale Nationale, au lieu de pèlerinage, de prière et de recueillement. Accompagné de la première dame Zita Oliguengema, le président de la République est venu témoigner sa reconnaissance au Tout-Puissant dans cet édifice construit en l'honneur de la Vierge Marie dans les années 80, dans la commune d'Atecoube. Atecoube, nous y restons, le chef de l'État a été reçu par la communauté Tchamanfriska. Il faut rappeler que les relations entre le Gabon et la Côte d'Ivoire datent de 1906, bien avant même l'établissement des relations diplomatiques en 1966. C'est pour dire combien le peuple gabonais et le peuple ivoirien sont liés par les liens de coopération bilatérale et au-delà même comme les liens de mariage contractés entre la célèbre styliste gabonaise et l'homme politique ivoirien. Un exemple parmi tant d'autres, cette cérémonie est la matérialisation de l'hospitalité légendaire de la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada